La comédienne Marina Foy, c'est dans Télématin. Bonjour Marina Foy. Bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Vous serez à l'affiche à partir de mercredi dans le film Ils sont vivants, un film de Jérémy Al-Kaïm. C'est un film réaliste, assez dur, mais c'est aussi, quand on l'a visionné avec Thomas, une grande surprise, une très très belle histoire d'amour. Une question un peu intime pour démarrer. Vous avez quel genre d'amoureuse ? Oh là là ! De bon matin ! Je ne sais pas. J'attends beaucoup de l'amour. En fait, j'attends, comme dans l'histoire du film Ils sont vivants, qui est une histoire vraie, personnellement réaliste, elle est vraie. J'aime bien les histoires d'amour qui déplacent, qui bouleversent, qui donnent un sens à tout. C'est un peu ça l'intérêt de l'amour. D'être bouleversée, en tout cas. Dans le film, vous êtes une veuve, sympathisante d'extrême droite, qui tombe amoureuse d'un migrant. On va découvrir quelques images et puis on en parle juste après. Ce dont tu as besoin, on va laisser d'un ami et quelqu'un qui veille sur toi. J'ai donné des habits de Benoît. Tu t'as donné à qui ? Aux réfugiés. Tu as donné des habits de Benoît à des immigrés. Tu veux le déshonorer, c'est ça ? Lorsque il se retourne dans sa tombe, c'est avec des gens comme ça, de partir en quoi. Non, mais Benoît, il est mort. Donc en fait, il se retourne dans sa tombe autant qu'il veut. On ne te reconnaît plus. J'ai vraiment envie de les aider à passer en Angleterre. Octave, Péatrice. Hello. Jeanne. Jeanne. Je pense que tu es à la dingue, mais tu n'auras même pas de réfugiés à la maison. Chez moi, c'est encore moi qui décide qu'il vient, qu'il part, d'accord ? Oui, Ben, je dis réfugié chez toi. J'espère que tu connais les risques. T'imagines qu'il t'arrive quelque chose ? J'ai juste envie de te rendre heureux. T'es pathétique, l'injamine ! Les gens, ils parlent, hein ? Ça, je sais, hein ? Tu joues à quoi ? Vous avez qui ? Si vous n'aimez pas ce coup, je suis une douche bien. La pape, elle est là. C'est clair ou c'est pas clair ? Je dois aller à Angleterre, c'est ma vie. Je ne suis plus trop habituée à être attachée à leur idée de te perdre, mais tout le ventre. Alors, Marina, vous le disiez, ce film est inspiré d'une histoire vraie. Est-ce que vous avez rencontré Béatrice Huret ? Oui. Béatrice Huret qui a écrit un livre, d'ailleurs, sur son histoire. Oui, oui, c'est son histoire. Je l'ai rencontrée parce que moi, j'avais entendu parler du livre et je me suis demandé s'il y avait un film à faire. Donc, j'ai été la rencontrer pour lui demander les droits du bouquin. Et elle était très courtisée parce qu'il y avait plein de producteurs et de réalisateurs qui avaient envie de l'adapter au cinéma. Mais c'est moi qu'elle a choisi. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour la convaincre ? Pourquoi elle vous a choisi, vous ? Alors, exactement, je ne sais pas. Ce que je lui ai dit, elle avait très peur d'être trahie par une adaptation. Et en fait, je lui ai dit qu'adapter, c'était forcément trahir. Donc, en fait, l'enjeu pour elle, c'était de choisir par qui elle avait envie d'être trahie ou par qui elle serait le moins mal trahie. Et que pour faire un bon film, il faut un point de vue. Donc, on n'allait pas raconter son histoire de manière chronologique. En fait, vous ne l'avez pas enfumé ? Vous ne l'avez pas cherché à lui dire autre chose que la vérité ? Non. En règle générale, dans la vie, j'essaye d'être à peu près honnête. S'il n'empêche pas de mentir parfois, mais quand les enjeux ne sont pas graves. Marine Nerfoy, ce n'est pas facile de porter ce genre de film dans un pays où il y a 30% des électeurs qui se disent prêts à voter pour l'extrême droite ? Est-ce que vous pensez qu'un film militant comme ça peut vraiment convaincre des Français de changer de voie politique, par exemple ? Je ne sais pas, mais je pense que le contre-discours, il est nécessaire. On en a besoin. Je crois que la haine ne convient à personne, même à ceux qui la pratiquent. Je pense que ça nous atteint très profondément. Trouver des ennemis qui ne sont pas forcément les bons, c'est absurde. Ce n'est pas une solution. Sur le problème migratoire, il y a un manque de pédagogie. Par exemple, il y a une chose qui m'impressionne, c'est que le problème de Calais, dont on parle comme ça, comme d'un danger, la vraie menace. Aujourd'hui, à Calais, les exilés, les personnes exilées, ils sont entre 1 000 et 1 500. Je ne pense pas que versus 67 millions de Français, je pense que la France, qui est un pays fort, qui rayonne dans le monde entier, peut tout à fait gérer cette situation. C'est des informations qu'on n'a pas. C'est un discours de peur. On encourage le repli et tout ça, qui est, à mon avis, une non-solution. Le film, il porte un message qui est très beau, basique. Comme le discours de Henn, il n'est pas très élaboré ni très sophistiqué. On peut se permettre du premier degré. La mixité, c'est nécessaire. C'est une chance. Le mélange, c'est une chance. Ce n'est pas un danger. Quand je vous écoute, Marina Feuille, je me dis que vous pensez certainement qu'on a une mission, vous, en tant que femme, en tant que comédienne. Quelle serait la vôtre si ça n'était pas que d'interpréter des rôles ? Est-ce qu'un rôle politique ? Pourquoi pas ? Oui, mais moi, je ne me sens pas missionnée. Je suis une citoyenne et une mère de famille. Donc, je me sens responsable de mes idées, de ce que je véhicule et de ce que je transmets. Mais je ne suis pas plus responsable que vous ni que les gens qui me regardent. Si, vous êtes un peu responsable d'une jeune femme, une comédienne de talent, qui vous aime beaucoup et qui a un petit message pour vous ce matin. Coucou Marina, j'espère que ça va. J'ai appris que tu étais sur Télématon ce matin. Du coup, je voulais te faire des bisous. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse fort et tu me manques. Et je fais des bisous à tout le monde. Elle est très mignonne, Loanne, qui voulait vous faire un petit... Oui, c'est votre fille parce qu'elle dit que vous êtes sa mère, donc c'est raccord. Voilà, vous voyez, on est raccord. Ce n'est pas une histoire de génétique, c'est une histoire de lien. Voilà.